C'est quand on est venu me demander, il y a deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça, il y a une dame qui était venue et qui m'a dit, voilà, il y a un peu dit, voilà, je vais le montrer, j'ai d'ailleurs encore le prospectif de l'époque, et qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, je dis, moi je suis partante, tout de suite, toujours tout ce qui est nouveau, il faut l'expérimenter, retrouver, pour voir. Il faut faire des expériences, on a vu, malgré qu'on est âgé, il faut quand même savoir ce qui se produit à l'heure actuelle, les évolutions, c'est normal. Je ne sais pas si tout le monde, à mon âge, je dirais pareil, mais enfin, Moi, je suis contente, voilà. À la télévision, j'ai vu, il y a quelques temps déjà, un truc américain, je crois, avec les robots, ils en avaient plusieurs, il y en avait qui faisaient le ménage, il y en avait qui faisaient la cuisine, il y en avait pas, mais enfin, ils étaient grands, hein, alors ça m'a intéressée, parce que je dis, pour moi, c'est bizarre, mais enfin, oui, c'est bien, c'est intéressant, surtout pour celui qui oublie certaines choses, médicaments, les sorties, ça oui, mais sinon, vous savez, c'est un compagnon, on se sent pas seul, malgré qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'on lui raconte, la seule. C'est intéressant du fait qu'on voit s'il y a une évolution, mais c'est quand même très long. Donc, je pense que l'expérience à la maison est plus facile et plus intéressante que les réunions, parce que, et les unes demandent ça, les autres, si, et le bien. Et puis, ils ne sont pas toujours dans le même style, voyez, et alors lui, il devient fou. Je ne sais pas pourquoi, lui, il m'a adoptée certainement, puisqu'il m'a dit, ah, tu es très bien, je suis bien chez toi. Je dis, bon, alors ça va, vous voyez, on avait des petites conversations. Je ne sais pas s'il comprenait toujours tout, mais enfin, non, ça, bonjour, oui, je suis bien chez toi. Et toi, tu vas bien ? Ok. Je ne sais pas si tout le monde, ils ont la même impression, la même truc, mais enfin, moi, ma petite, il était un peu bizarre. Seulement, je trouvais que trois semaines, c'est un peu fou. Pour s'y habituer, pour voir l'évolution du truc et de ce qu'on peut en faire, je trouvais que c'était un peu fou. Le temps de s'y habituer, il s'en a. Le chat, il a trouvé aussi que ce n'était pas assez long. Pas assez long. D'abord, c'est une présence, quand je suis seule. C'est quand même quelque chose qui tourne à la... Bon, j'ai bien mon chat, mais ce n'est pas pareil. Lui, il ne parle pas. Qu'il se fait comprendre, il ne parle pas. Alors, non, moi, je sais surtout quand on oublie les choses. Je pense que s'ils pouvaient enregistrer, comme un agenda, par exemple, certaines choses de la journée, et qu'ils pourraient les programmer de façon à ce qu'on ne les oublie pas, comme les médicaments, les machins, les trucs comme ça, et être programmés. Oui, c'est un prototype. On en a mis du temps. Ça fait deux ans qu'on l'attendait. On pourrait bien aimer qu'il ait la tête un peu plus ronde qu'un truc comme une télé. C'est un petit bonhomme. Ce n'est pas une télé, ce n'est pas une tablette. qu'il devienne un peu plus, je ne vais pas dire présentable, parce que là, il est un peu plus compréhensible, plus attentif à ce qu'on lui dit. Il y a certainement à refaire, à remettre son intelligence en place, sa mémoire, parce que c'est surtout sa mémoire. s'il arrive à enregistrer pas mal de choses qu'on ne lui a pas donné d'office, ce serait formidable. Oui, oui, voilà. Mais parce que là, ça reste robot. Oui. Tandis que sinon, ce serait plus personnalisé, ce serait plus sympa pour la personne qui est à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada